donc clal dalet ala kha he c'est la suite je répète rapidement de quoi il s'agit on a vu quelqu'un faire une avéra grave connu de tous que c'est une avéra comme l'adultère ou bien manger des nourritures interdites que tout le monde sait que c'est interdit donc c'est un premier point c'est une faute grave connue de tous on l'a vu faire une seule fois la faute donc on est on peut penser que peut-être il a fait échouva entre temps puisqu'il a vu faire ça une seule fois c'est possible qu'il ait fait échouva n'a pas encore pris un statut de rachat parce qu'il ne fait pas ça de manière régulière mais le ici le problème dit le rap et srein il envisage le cas de quelqu'un qui n'accepte pas la torah à n'accepte pas la remontrance parce que nous on avait dit que dans un cas comme ça il fallait que nous mêmes on aille lui faire la remontrance mais le problème il est que dans ce cas là il s'agit de quelqu'un qui n'accepte pas la remontrance donc ça servira à rien qu'on aille nous le voir et la question ici de savoir comment est-ce qu'on doit agir réagir dans ce cas là dans ce cas de figure alors il nous dit le rap et srein si nous sommes deux à l'avoir vu nous devons aller voir les juges de la ville afin que eux vont le s'occuper de son cas et lui parler le punir éventuellement et le séparer de la faute mais ça c'est une si nous sommes deux parce que seul on avait vu déjà que c'est interdit d'aller voir un bet din seul pour aller témoigner sur sur une avéra il ya des cas dans le domaine de l'argent où on peut témoigner seul mais pas dans le cas d'une avéra il dit le rap et srein qu'il en est de même d'aller voir que nous allons nous allions voir même si nous sommes seuls dans ce cas là les proches parce que les proches c'est pas un bet din donc on peut aller le voir même si on est seul les proches de cette personne qui a fauté si on sait que il ya des chances que nos paroles soient acceptées parce que ses proches ils nous connaissent ils nous font confiance et toute notre la cavana de celui qui va raconter donc ce qu'il a vu de la verra qu'il a vu de l'autre elle est l'échelle chamine pour le ciel c'est pas par haine contre cette personne il faut que la cavana soit pure et s'il s'agit donc des dianim évidemment les dianim vont le punir de manière discrète ne pas l'humilie en public et également on peut aller voir également son rave ou son confident si on sait qu'il ya des chances qu'ils nous croient nous aussi et on lui raconte qu'est ce que on a vu faire cette personne comme ça eux ses proches c'est que son confident son rave ils vont lui parler et ils vont avoir plus d'influence que nous vis-à-vis de lui puisque c'est quelqu'un qui n'acceptent pas les remontrances peut-être que eux comme c'est sa famille aura plus d'influence sur lui comme ça ils vont lui parler lui expliquer la gravité de la chose pour pas qu'ils recommencent et 6 s'il s'agit donc on a raconté à son rave et c'est son rave mais évidemment ne devra pas raconter cette chose là à d'autres c'est pas pire que s'il avait vu lui-même son élève fauté il faut des conditions et de façon parmi les conditions il faut être sûr et il peut pas être sûr sur notre seule déclaration c'est juste pour qu'il aille le voir et s'expliquer avec lui mais il n'a pas le droit donc de considérer notre déclaration comme une certitude au point de parler sur lui donc voilà ça c'est là la rarée ensuite à la havave petite parenthèse on continue avec l'histoire du rave c'est à dire si nous sommes partis voir son rave pour lui raconter ce que son élève a fait et là le rave est rémi dit que même si son rave n'est pas quelqu'un de très discret et il est possible que il va faire savoir l'information à d'autres personnes mais après tout il s'agit d'un homme d'un rave que ses paroles sont écoutées ses paroles sont influentes le fauteur il ya des chances qu'il va bien écouter son rave ne peut recommencer sa faute il est possible que ces moutards quand même de le raconter à son rave dans un cas comme ça puisque la cavana notre cavana qui l'aura à nous qui le racontons c'est pour le bien du fauteur et pas pour l'humilier fermons la parenthèse sur le rave de cette personne et revenons à notre sujet du rave et sraïm que même on reprend que même s'ils étaient deux à l'avoir vu faute et et encore une fois il s'agit d'un homme qui n'acceptent pas les remontrances et peut recommencer facilement sa faute malgré tout ce sera permis de le dire que au juge de la ville et on a dit à ses proches etc à son rap et pas le raconter à toute la ville pourquoi parce qu'il ne prend pas un statut de rachat parce qu'il l'a fait qu'une seule fois on peut pas prendre le risque de le présenter comme un rachat alors que c'est pas sûr peut-être qu'il a fait échevant entre temps à la razaï maintenant c'est le cas de quelqu'un différent un peu plus grave que l'autre celui qui est pour écrire mais à la vôtre au chou de chamayim il rejette de lui le joug divin bien il ne fait pas attention au respect d'une avéra ou de plusieurs avérotes ont péché connu de tous cette fois ci pas contrairement à ce qu'on a vu avant il s'agit quand même qu'il fait ça régulièrement il n'a pas fait cet avéra une seule fois cet avéra grave il a fait plusieurs fois donc là on peut pas lui accorder le bénéfice du doute en disant peut-être qu'il a fait échouva puisqu'il le fait régulièrement que ce soit une avéra dans le domaine de ben adam la macombe ben adam la traverot si elle est connue qu'elle est interdite donc s'il a fait plusieurs fois cela ça prouve que c'est pas un coup d'yéterra qu'il a eu mais c'est un choix de vie n'a pas de crainte de dieu et donc lui il prend un titre de rachat et même que s'il fait une action sur laquelle on aurait un doute on pourrait l'interpréter positivement ou négativement eh bien nous avons l'obligation de l'interpréter négativement c'est le contraire de ce qu'on avait vu pour un juif normal on doit le faire juger du cave de route pour lui n'y a pas de cave de route du tout puisqu'il a une présomption de culpabilité alors dans le doute on lui donne cette présomption de culpabilité même si donc il a fait une action qui prête se prête à deux interprétations nous devons le juger négativement je suis une parenthèse la torah nous demande d'avoir un comportement normal c'est à dire que si on commence à juger du bon côté des réchaïm on finira par juger du mauvais côté des tzadikim c'est inévitable l'être humain lorsqu'il commence à se mentir à lui-même ça va dans tous les sens je ferme la parenthèse et quand les rachamim et ce qu'on a dit les rachamim le tenu isheta mito ne fait pas on a dévarim donc ne vexe pas par la parole c'est quelqu'un qui est dans le respect de la torah un minimum tu aurais des mises votes pas un rachat il n'est pas concerné par ça et ensuite ils ont dit mais farsé mine est à à nefim il n'est qu'il ou l'achem on va et miz va de dévoiler les hypocrites à cause du chine ou l'achem ça veut dire quoi ça veut dire que les gens qui se font passer pour les tzadikim mais en vérité ce sont des réchaïm en cachette et si nous on est bien sûr sûr de ce qu'on fait et toutes les conditions avec nous bien sûr pour parler il ya une mise va de de le dire de les dénoncer à cause du l'achem parce que lorsque ces gens là vont être punis par le ciel les gens vont dire à hachem n'est pas juste ipunité de tzadikim et ça va faire une profanation du nom divin donc au contraire on doit démontrer c'est que ce sont des réchaïm comme ça s'ils sont punis fera pas de rilou l'achem qui va naître de cela et à plus forte raison toujours en parlant de cette personne qui faute ce rachat si on lui a fait la torah à lui a fait la torah à nous mêmes et que il n'a pas écouté notre torah je sera permis de raconter à tout le monde ce qu'on l'a vu faire jusqu'à ce qu'ils fassent échouva et pour ça il ya des conditions c'est à dire que pour parler sur un rachat il faut pas croire que c'est permis d'office il ya les conditions qu'on va dire et qui sont les suivantes premièrement que les fautes par lesquelles nous décidons que c'est un rachat il faut que nous mêmes nous les ayons vu on l'a déjà dit plusieurs fois quand il s'agit de parler sur quelqu'un il faut être sûr à 100% donc il faut qu'on les ait vues nous mêmes et pas parce qu'on a entendu les gens qui nous ont raconté sauf si dans toute la ville il est connu comme étant un rachat parce que toujours plusieurs fois au moins trois fois il ya eu des rumeurs sur des cas différents qui se sont été sortis sur lui donc trois rumeurs sur trois cas différents sur une même personne c'est sûr que ça donne une certaine force deuxièmement si ce sont pas des choses tellement évidentes la verra qui l'a commise c'est pas c'est pas quelque chose de évident que soit aux yeux des gens une avéra il ya des choses évidentes comme manger nourriture interdite ou l'adultère etc mais il ya des choses qui sont moins évidentes et aux yeux des gens ça peut être perçu comme comme pas sourd ou bien comme une mesure de piété supplémentaire mais pas comme une à la race tricte dans ce cas là on pourra pas le considérer s'il s'agit de ça qu'il a fait on pourra pas considérer comme rachat parce que des fois même si nous lui on fait au rachat on lui a expliqué que c'était interdit c'est pas sûr que lui il va prendre au sérieux nos paroles et peut-être qu'il va estimer que on a exagéré troisièmement si on raconte sur lui on parle sur lui on n'a pas le droit de grandir d'exagérer donc la faute qu'il a fait on doit la décrire telle qu'elle on doit pas le on doit pas l'humilier davantage en grossissant la faute quatrièmement on est une intention à la torré lettre à l'utilité alors c'est quoi cette utilité c'est un terme large parce que ça peut être aussi d'il a fait trahi afin que les gens vont s'éloigner du mauvais chemin quand ils vont entendre que les créatures les gens ils disent du mal sur les jailles le but c'est aussi de faire peur le but est de mettre une pression comme ça de montrer que les chaînes sont mis au banc de la société sont mal vus sont mal considérés de manière à décourager les gens de suivre ce chemin et peut-être même que lui-même se rachat quand il va voir qu'il est mis comme ça de côté il va faire tes chouvas il ya des cas et ne doit pas chercher par contre celui qui raconte cela sonara de tirer profit de des paroles qui mauvais ce qui dit sur la personne n'est pas par haine qu'il a sur lui il faut pas que ce soit une vengeance il faut que vous bien sûr sa cabana soit pur cinquièmement ne pas se cacher pour parler sur ce rachat de manière discrète quand on veut parler sur ce rachat et devant lui lui faire de l'hypocrisie comme quoi on l'aime bien et c'est mais si on raconte si on décide de raconter donc on doit le raconter devant devant un public devant moins trois personnes pour montrer que on n'est pas hypocrite et ce qu'on dit on le dit en public sauf si on a peur de ce rachat on a peur de lui on a peur de ses réactions peut-être que c'est quelqu'un de violent ou ou à cause d'une marque loquette ça peut entraîner peut-être une marque loquette alors ce sera moutard sera permis de le dire de manière discrète sur la chanara de le raconter à chacun en tête à tête pour pas que ça va en arriver à ses oreilles parce que si on le dit en public c'est raison d'arriver à ses oreilles plus facilement et toujours chercher la cabana les chemcharmes afin de le faire détester pour pas que les gens vont imiter ces mauvaises actions et par rapport au fait de savoir est ce que nous devons aller voir ce rachat et lui faire torara avant de parler sur lui et lui faire une remontrance avant de parler sur lui alors on a expliqué par ailleurs que s'il s'agit d'une avera donc connue de tout le clal israël qui s'est assur dans ben adam la macom dans le domaine de la relation de l'homme et dieu d'après la rachat il n'y a pas d'obligation d'aller lui faire torara parce que c'est quelque chose qu'il est censé connaître mais si c'est dans le ben adam la havero on l'a vu mal agir vis-à-vis de son prochain alors dans ce cas là oui il faut aller lui faire la torara pourquoi parce que dans le domaine dame la havero le yé de serrara il trompe l'homme à lui faire penser que c'est permis d'agir mal vis-à-vis de son ami pour une raison ou une autre que l'autre lui aurait fait telle et telle chose donc il se permet lui aussi de lui faire telle et telle chose donc la vera est moins évidente dans le domaine de ben adam la havero alors que dans ben adam la macom c'est évident si il fait là il mange du bord il mange du bord on va pas commencer à trouver une circonstance atténuante donc ça c'est par rapport à la torara ça dépend dans ben adam la macom ben adam la havero comme on l'a dit c'est différent et tout ce que on a dit encore une fois il s'agit quand même d'un rachat mais on parle pas d'un apicoros parce que un apicoros c'est encore un autre statut un apicoros c'est vraiment celui qui qui rejette toute la torara entièrement là on parle quelqu'un qui ne rejette pas la véracité de la torah mais qui se permet de faire une faute grave connue régulièrement ensuite donc à l'achat est lorsque le bête dînes mais je n'ai que deux personnes ont fait un din torah donc ont eu un différent commercial ou autre ils sont partis au bête dînes pour trancher si le bête dînes donc ont décidé que quelqu'un devait payer ou faire une action on dit à quelqu'un de faire une action dans n'importe quel domaine que soit ben adam la com ben adam la havero si devait rembourser à son ami ou bien il devait faire une action dans le domaine vis-à-vis de dieu et il ne veut pas accomplir l'ordre du bête dînes et il n'a pas de réponse satisfaisante pourquoi il ne veut pas accomplir l'ordre du bête dînes et bien nous avons pas nous avons le droit de raconter donc ce qu'il a fait et même de marquer donc cet acte là dans le livre des souvenirs pour toutes les générations c'est un moyen de pression pour obliger les gens à se soumettre à l'autorité du bête dînes et si maintenant il répond par il justifie pourquoi il n'a pas voulu se soumettre au bête dînes avec des réponses qui nous donne alors ça dépend si nous comprenons que cette réponse là n'est pas vrai c'est vraiment un prétexte on n'a aucune obligation de le croire et on a le droit de parler sur lui comme précédemment et de l'inscrire dans le livre des souvenirs mais si la chose est un doute si vraiment on a un doute que peut-être c'est vrai sa justification est valable alors dans le doute on n'a pas le droit de parler sur lui